Il y a un phénomène que j'ai du mal à comprendre. Et aujourd'hui, je souhaite qu'on en parle ouvertement en commentaire. Faites-moi savoir votre avis d'un point de vue d'apprenant ou d'expert. Il s'agit du fait que certaines personnes qui prétendent vouloir apprendre l'anglais refusent d'être en contact avec la langue. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Prenons l'exemple de cette page. Nous sommes quand même une centaine de milliers de personnes. Mais lorsque je publie du contenu en anglais, le taux d'engagement baisse considérablement. Pourtant, l'anglais est le sujet qui nous rassemble dans cette communauté. C'est dire que certaines personnes comptent apprendre l'anglais en parlant le français. C'est deux choses qui ne vont pas dans le même sens, n'est-ce pas ? Si vous voulez développer votre listening et votre speaking, vous devez pratiquer le listening et le speaking. C'est tout à fait normal et logique. Déjà que lorsque vous ne suivez pas une formation intensive avec un formateur et que vous vous limitez à regarder des vidéos en ligne, ce que vous faites, c'est un principe de l'apprentissage passif. Alors pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté pour au moins tirer le meilleur parti de cela ? Comment arriverez-vous à dompter, à cerner une langue que vous n'aimez pas, que vous n'adoptez pas ? Même si on vous crée du contenu 100% en anglais et qu'on passe des heures à vous faire des montages, mettre des sous-titres et tout, la majorité d'entre vous n'allez pas terminer la vidéo. Mais comment est-ce que ça s'explique ce phénomène ? Et ce n'est pas qu'ici, c'est un peu partout. Est-ce une réalité propre aux francophones ? Je ne sais pas, dites-le moi. Est-ce que le niveau est si bas qu'on ne pourrait même pas faire le premier pas ? C'est-à-dire établir ce petit contact à partir du reading, du listening, même quand vous met de la traduction ? C'est quand même difficile à comprendre. Serait-ce une forme de paresse justifiable ? Je ne sais pas, vous me dites. Mais de toute façon, on est clair sur un point. Je ne balais pas du river de la main la traduction dans le processus d'apprentissage. C'est très important. Utiliser le français pour enseigner des concepts en anglais, spécifiquement la grammaire. C'est assez intéressant. Il y a aussi l'approche directe qui est aussi efficace. C'est une approche que j'utilise beaucoup. Dans un autre contexte, j'ai eu l'occasion de former des personnes en anglais qui ne parlaient pas français, avec lesquelles je ne parlais pas non plus leur langue maternelle que je comprenais. Mais les cours étaient dispensés totalement, uniquement en anglais. Et ça, peu importe l'âge, le niveau, ça se fait. Donc, la question du niveau, je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait être quelque chose de valable. Démontrez-moi dans quelle mesure le fait d'être débutant implique obligatoirement qu'on vous enseigne l'anglais en parlant français. C'est comme si c'est la langue qui devait venir à vous, s'offrir à vous. Alors que c'est en fait le contraire. C'est vous qui devez poursuivre, harceler la langue pour la démystifier. Enfin, c'est mon humble avis. Peut-être que je me trompe. Discutons-en en commentaire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas.